C'est quoi? Huguette. Huguette. On s'est pas présenté. C'est Jean-Paul. Mais oui! La dernière création de Robert Lepage et Ex Machina était attendue au Diamant. J'ai une pause à midi. Présentée au Théâtre Jean-Duceppe au printemps dernier, le projet Riopelle retrace les pans marquants dans la vie de Jean-Paul Riopelle. Cette fresque biographique est racontée à travers ses relations, ses voyages et la vision d'une époque qui se veut plus libre. On parle de Riopelle, oui, on lui rend hommage. Mais c'est que le public comprenne un peu mieux, non seulement son homme, mais aussi le bonhomme. Mais il y a toute, toute, toute une galerie de personnages qui est obligatoire si on veut comprendre Riopelle, et si on veut comprendre l'époque surtout. Parce que c'est un prétexte de faire un spectacle sur Riopelle pour parler de qui on est, parler d'où on vient, d'un Québec qui est encore dans la Grande Monseur, qui tout à coup s'éveille, qui lentement pose des gestes, se sent obligé de s'exiler, revient, s'affirme. Jérémie! Viens avant! Tout près de 200 protagonistes sont interprétés par les 9 comédiens, quelques figurants et même des techniciens de scène. Luc Picard et Gabriel Lemire font revivre Jean-Paul Riopelle, à partir des années 1940 jusqu'au début des années 2000. Le show est inspiré de l'hommage à Rosa Luxembourg, qui est un truc qui a fait peu après avoir appris la mort de cette femme-là, de qui il était séparé depuis 11 ans. Il y a toute l'histoire d'amour, l'échec amoureux. Il y a le retour au Québec parce qu'évidemment, Gabriel joue plutôt le départ vers la France. Moi, je joue plutôt le retour aux sources, le retour au Québec. On voit beaucoup sa force, son éloquence, son ambition, mais on voit aussi toute la partie du refus global. Je trouve que c'est ça qui est beau, de ma partie. Il y a aussi tout le côté rockstar, il y a de l'argent, il est cool, les gens le connaissent. Anne-Marie Cadieux ne passe pas inaperçue dans le rôle de Joanne Mitchell, qui a été une compagne de Riopelle. Ses états d'âme, passionnels mais tempétueux, entre-ouvrent une fenêtre sur la relation qui les a unis durant 25 ans. C'était la relation où tout le monde disait, il ne faut pas se mettre entre les deux, là. Ah oui, puis il y avait des vengeances. Il y avait de la jalousie. Mais c'est un peu un drôle de travail quand on fait quelqu'un qui a existé parce qu'on observe puis on essaie de recréer quand même des manières d'être parce que j'ai le matériel devant moi, la façon de parler, la façon de bouger, la façon de s'habiller. Donc c'est très différent d'un rôle qu'on incarne, qui est un rôle fictif. 90 % des textes proviennent de véritables documents d'archives prélevés au Musée national des Beaux-Arts du Québec, une façon moins habituelle de travailler pour Lepage et son équipe. Depuis la présentation de la pièce à Montréal, quelques scènes ont été réécrites afin de les rendre plus dynamiques. Il y a même des idées qui ont mûri à Montréal puis qui ont été vues aussi par des gens à Montréal et des gens aussi des fois qui étaient des proches de certains personnages qu'on retrouve dans la pièce. Donc évidemment, on parle beaucoup de recherche depuis le début, mais il y a encore des gens qui sont nos contemporains, qui nous ont énormément aidés dans la fabrication de ce spectacle-là. Alors on les a aussi rencontrés, ces gens-là. On pense à les autres Riopelle, évidemment, la fée de Riopelle, le gars de Vachon, sa dernière compagne. Les gens qui ne connaissent pas Riopelle, bon, vont, j'espère, apprendre à le connaître, mais ça va les rendre curieux aussi. On parle quand même de toute une époque, l'abstraction lyrique et on parle de grands mouvements de peinture que, bon, pour certaines personnes, ça ne les affecte pas. Mais quand ils voient le spectacle, ils voient d'où ça vient tout ça et l'importance que ça a. Une trentaine de représentations du projet Riopelle se dérouleront au Diamant d'ici la fin novembre.